Sur la chaîne Vitalim, aujourd'hui on va parler de l'alimentation crue et plus précisément de 4 avantages et de 4 inconvénients à manger cru. Avant de commencer, je vous mets dans la description mon lien concernant mon immersion Vimavie anti-fibromyalgie qui aura lieu du 23 au 29 octobre dans le département du Gard. Il me reste seulement une place, donc n'hésitez pas à me contacter rapidement si cette aventure vous parle. Vous le savez, l'alimentation crue, c'est des végétaux, des fruits, des légumes, des graines, des champignons, du miel cru qui contiennent tout ce dont le corps humain a besoin pour fonctionner correctement. L'alimentation crue se trouve au sommet de l'alimentation qui soigne parce qu'elle est non transformée et garde les nutriments intacts et ne demande pas la présence d'exhausteurs tels que la graisse, le sel, le sucre. Je sais que beaucoup d'entre vous sont donc tentés d'aller vers cette alimentation crue mais parfois sans vraiment connaître les avantages et les inconvénients et les obstacles que vous allez pouvoir rencontrer. C'est donc ce que je vais tenter d'éclaircir pour vous aujourd'hui. Alors avant de vous lancer dans le crudivorisme tête baissée, écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout, elle pourra vous être utile. Avec Noémie, conseillère en alimentation, rescapée de la fibromyalgie, j'ai également souffert d'énormes problèmes digestifs durant des années. J'ai essayé mille choses pour m'en sortir. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai commencé mon périple, mon chemin avec Irène Grosjean, avec Thierry Casasnovas. Mais étant seule et complètement inexpérimentée, c'est également à ce moment-là que j'ai fait des très grosses erreurs avec le cru qui m'ont très vite poussée à arrêter en pensant que ce n'était absolument pas une alimentation faite pour moi. La première chose que je tiens à préciser, c'est que l'alimentation crue, ce n'est pas que les légumes parce qu'il y a beaucoup de gens qui entendent manger cru, qui pensent à salade, qui pensent à tomate, concombre, carotte, donc tout ce qui est légumes crus. Mais l'alimentation crue comporte aussi énormément de fruits et c'est de cette alimentation crue dont je vous parle. Ce sont les légumes et les fruits, tous les végétaux en général. Voilà, les quatre inconvénients principaux du cru. Alors sachant qu'il y en a d'autres que vous pouvez d'ailleurs me noter dans les commentaires, moi j'ai retenu les principaux qui me paraissaient les plus importants. Le premier gros inconvénient du cru, surtout quand on a des problèmes digestifs comme j'avais à l'époque, ce sont les fibres dures. Elles sont totalement indigestes et extrêmement irritantes pour les intestins qui sont déjà fragilisés. Ne serait-ce que des carottes crues, du céleri rave cru, du potimarron cru, tout ce qui est chou, crucifère, tout ça ce sont vraiment des fibres très dures qui vont être quasiment indigestibles pour une personne qui n'est pas habituée et encore plus pour les personnes qui ont les intestins fragiles et sensibles. Je vous fais une vidéo très bientôt sur comment manger cru avec des problèmes digestifs. Donc je vous expliquerai les protocoles et le mode d'emploi que moi j'ai utilisé à ce moment-là pour que vous évitiez de faire les mêmes erreurs que j'ai fait à l'époque qui nous font plutôt faire des pas en arrière plutôt que des pas en avant. Je rentrerai donc dans tous les détails à ce moment-là. Le deuxième inconvénient que j'ai relevé à manger cru, c'est la peur de manquer de variétés alimentaires. Parce que comme vous le savez, les industriels utilisent le cracking. Pour vous illustrer au mieux cette technique de cracking ou bien de craquage, je vous ai trouvé ce petit schéma. Donc on voit le grain de blé qui va être fragmenté en plus par des procédés chimiques et ou mécaniques en différents composés. Donc on peut voir le blé qui va être utilisé par l'usine. Donc l'usine va transformer ce blé en deux sous-produits, le son ainsi que la farine blanche. Et la farine blanche va elle-même pouvoir être craquée, donc être divisée en deux sous-produits, l'amidon ainsi que le gluten pur. Et l'amidon va pouvoir lui-même être divisé en cinq sous-produits, le sirop de glucose, la maltodextrine, le dextrose, donc qui est 99% de glucose, les polioles et les caramels et colorants. Voilà, donc à partir d'un seul ingrédient, on va pouvoir obtenir neuf sous-produits du même ingrédient de base. Vous pouvez aussi regarder le cracking du lait, c'est assez impressionnant. Le lait animal est vraiment transformé en une multitude de sous-produits. Pareil avec le maïs, pareil avec l'avoine, pareil avec plein d'autres ingrédients que vous allez trouver dans les produits industriels. Et du coup, depuis petit, on a été habitué à une variété alimentaire vraiment extraordinaire, alors qu'au final, c'est toujours la même base. Et bien là, quand on passe à une alimentation crue, donc à une alimentation physiologique, on se restreint à la base. Il n'y a plus cette histoire de cracking. Après, ça va être nous. Comment on va composer les aliments ? On peut faire des centaines de smoothies, de recettes, de biscuits, il y a plein, plein, plein de choses à faire, mais ça va être à nous de le faire. Et on ne va plus pouvoir aller dans le magasin et acheter les choses toutes prêtes. Et c'est ça, ça peut vraiment faire peur à certaines personnes, mais c'est une question d'habitude. Comme je le dis, ça reste une peur. Et c'est en expérimentant les choses, c'est quand on est dans l'action que les peurs vont pouvoir disparaître. Le troisième inconvénient à manger cru que j'ai pu relever, c'est le manque de densité, c'est-à-dire le manque de lourdeur dans l'estomac. Quand on a été habitué des années à manger traditionnel, donc à manger des plats avec des céréales, avec de la graisse ajoutée, avec du sucre, bref, ce sont des plats très riches, on a été habitué à ce que ce soit très lourd dans l'estomac, que ce soit très lourd à la digestion, et que ce soit très long à digérer. Là, quand on passe à une alimentation crue, il n'y a plus cette densité. Sauf quand on garde les pommes de terre qui justement vont pouvoir donner de la satiété dans l'organisme. Mais là, aujourd'hui, on parle de l'alimentation crue, et dans l'alimentation crue, on enlève aussi les pommes de terre. Vaut-il mieux pas continuer à garder un petit peu de cuit dans son alimentation pour pouvoir toujours avoir cette sensation de lourdeur, cette sensation d'ancrage et de stabilité, plutôt que de vouloir passer au 100% crue directement ? Vous allez vous retrouver dans une situation complètement inconfortable, parce que vous allez toujours avoir cette sensation de vide, de manque de densité, peut donc être une problématique pour un certain nombre d'entre nous. Moi-même, depuis que je suis au végétal, je ne suis jamais restée au 100% crue, parce que j'ai trop besoin de cette densité alimentaire, parce que j'ai la sensation que le cru ne me nourrit pas assez, ou alors il me faut des quantités énormes pour pouvoir être rassasiée, et au final, c'est vraiment épuisant à la longue. Alors que quand on continue un petit peu avec le cuit, on peut équilibrer ce manque et cette sensation inconfortable. Le quatrième inconvénient que j'ai relevé avec l'alimentation crue, et c'est un inconvénient plutôt important, ce sont tous les chamboulements émotionnels que va provoquer cette alimentation. Lorsque vous allez manger cru, vous allez rentrer dans une alimentation très pure, très légère, qui va pousser vos organes et votre corps à se détoxifier. Mais lorsqu'il y a un nettoyage physique qui se fait, il va également y avoir un nettoyage émotionnel, subtil, un nettoyage de l'esprit. C'est à ce moment-là que les idées vont devenir plus claires, et que vous allez aussi avoir des prises de conscience. Tout comme le corps, l'esprit va à ce moment-là se délester, se décharger de tout ce qui lui nuit, de tout ce qu'il n'a plus besoin. Il y a certaines habitudes qui vont disparaître, il va falloir aussi travailler sur les addictions alimentaires à ce moment-là. Tout comme le corps, l'esprit va chercher à se débarrasser de tout ce qui lui nuit. Donc c'est à ce moment-là que vous allez éventuellement vous débarrasser d'objets qui ne vous servent plus, que vous allez vouloir couper des liens énergétiques toxiques avec certaines personnes, que vous allez vouloir vous débarrasser de certaines habitudes de vie qui vous empoisonnent. Et lorsqu'on se met à manger cru, il devient très difficile de rester en contact avec des relations toxiques, tout simplement, parce qu'on y voit beaucoup plus clair, et que cette clarté va entraîner un besoin vital de couper les ponts et de s'éloigner de tout ce qui ne nous fait pas du bien. Avec l'alimentation crue, il devient absolument impossible de se cacher derrière ces addictions, tels que les gâteaux, les bonbons, les fritures, toutes ces douceurs, bien souvent industrielles et bien chimiques, qui nous servaient auparavant de bouclier pour pouvoir se protéger du monde extérieur et s'enfouir un petit peu nos émotions pour nous rassurer. Ce n'est plus possible dans ce sens-là. Par contre, vous allez bien évidemment pouvoir trouver d'autres choses dans l'alimentation végétale qui sont beaucoup plus saines et qui vous feront beaucoup moins de mal. Juste un petit exemple comme ça, il vaut mieux manger un petit peu de beurre de cacahuète ou se faire soi-même des petits pancakes avec un petit peu de farine de pois chiches, tartiner avec un petit peu de miel et éventuellement un petit peu de purée d'oléagineux par-dessus, ou se faire des petits biscuits à l'avoine avec des fruits séchés dedans. Il y a bien sûr d'autres manières de combler un petit peu ces manques émotionnels avec des choses saines. Il va vraiment falloir faire un travail là-dessus et choisir ces aliments de manière à se faire du bien. Les émotions sont donc mises à nu et elles vont devoir être observées pour être guéries. Et c'est là qu'il faut bien prendre en considération ces besoins émotionnels au risque de craquage sur des aliments nocifs. Et comme je vous l'ai dit, il y a tout à fait possibilité de craquer sur des aliments bénéfiques pour vous. Ça c'est une question d'habitude et une question d'apprentissage également de se tourner vraiment vers ce qui vous fait du bien et non vers ce qui est destructeur. Parce qu'il faut savoir que lorsque notre organisme se nettoie, on devient de plus en plus propre et à ce moment-là, on ne peut plus faire machine arrière. C'est-à-dire que si vous consommez certains aliments nocifs en ayant nettoyé votre corps, les symptômes peuvent revenir beaucoup plus forts, beaucoup plus intenses et vous allez avoir des réactions bien plus inattendues et bien plus puissantes que lorsque votre organisme était encrassé. Contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire, c'est que justement, une fois qu'on est nettoyé, on peut reconsommer de nouveau des aliments pas terribles. Mais non, c'est tout le contraire. Plus on est propre, moins notre corps accepte ce genre d'aliments. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons tellement consommé de produits transformés, de produits chimiques, d'aliments non physiologiques qui ont mis vraiment en difficulté nos organes et le fonctionnement correct de notre corps. Qu'il y a une rééducation immense à faire pour réussir à manger 100% cru. C'est quelque chose qui ne pourra pas se faire du jour au lendemain. De toute façon, toutes les personnes qui essayent de manger cru du jour au lendemain, elles le font une semaine, 15 jours et terminé. Elles repassent à une alimentation cuite parce qu'elles ne le supportent pas, parce que c'est beaucoup trop rapide, ça entraîne beaucoup trop de détoxification, comme je vous l'ai dit, que ce soit au niveau physique ou au niveau émotionnel, que c'est très difficile à se sentir rassasiée avec une alimentation crue. En plus de ça, on peut se provoquer très facilement des troubles digestifs lorsqu'on ne sait pas trop quels aliments choisir et comment composer. Donc l'alimentation crue, oui, mais la transition peut vraiment mettre des années. Les personnes qui sont crues d'ivore aujourd'hui, souvent elles sont passées par plein d'étapes avant d'en arriver à être au 100% crues. Il leur a fallu tout un cheminement et ce n'est absolument pas du jour au lendemain qu'elles sont devenues crues d'ivore. Et il y a une rééducation immense à faire, que ce soit au niveau digestif, au niveau urinaire, parce que je peux vous assurer que quand on se met à manger cru, la plupart du temps, on se met à aller faire pipi 10 fois par jour au début. Moi, ça s'est calmé avec le temps, mais alors au début, c'était quelque chose. Et aller à la selle, c'est pareil. L'organisme, il n'a pas du tout le même rythme d'élimination lorsqu'on passe à une alimentation vivante. Ce n'est pas du tout la même manière de digérer et d'éliminer. Ça ne va pas du tout à la même vitesse. Et il y a aussi tous ces chamboulements, comme je vous l'ai dit, au niveau émotionnel qui sont vraiment à prendre en compte parce que quand quelqu'un se force à manger cru coûte que coûte, bien souvent, psychologiquement, c'est extrêmement difficile et lorsque c'est vécu comme une contrainte, ça ne tient pas dans le temps. Donc, limite, ça ne sert à rien. Lorsqu'on veut se mettre à manger cru, c'est une rééducation comme si on réapprenait tout de zéro. Et maintenant, je vais vous parler de quatre avantages à manger cru. Heureusement, il y en a, il y en a vraiment beaucoup. Et comme je vous l'ai dit au début, je ne vous en donne que quelques-uns. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les autres avantages et inconvénients à manger cru que vous avez pu rencontrer lors de votre transition. Et dites-moi où est-ce que vous en êtes et comment vous vivez votre type d'alimentation. L'avantage du cru, c'est que l'alimentation cru vous accompagne. L'alimentation cru va vous soutenir sur tous les plans de votre être. Cette alimentation est un soutien pour les glandes surrénales, pour le foie. Elle va aider à la composition de l'acide chlorhydrique, de la bile, de la lymphe, du sang, donc de la restauration de tous les liquides de votre corps. Cette alimentation va soutenir votre système nerveux avec tout ce qu'elle contient de non transformé. Avec tous ces minéraux, ces vitamines, ces oligo-éléments, son eau structurée, elle va soutenir le système endocrinien, le système hormonal. Et le point le plus important que j'ai envie de souligner, c'est que cette alimentation produit extrêmement peu de déchets dans l'organisme comparé à une alimentation carnée. Cela n'a rien à voir. Au-delà des troubles émotionnels que l'alimentation crue peut provoquer de manière souvent temporaire, elle va également vous aider à avoir les capacités physiques et émotionnelles pour traverser et pour surmonter les choses, notamment les événements difficiles de votre vie. Avec le corps bien alimenté, les challenges de la vie sont surmontés rapidement, plus légèrement, et sans se sentir plombés. Les idées sont plus claires, il y a plus de réceptivité, plus de sensibilité et on va ressentir les choses de manière plus intense. C'est pour cela que les troubles émotionnels se trouvent aussi bien dans les inconvénients que dans les avantages, parce que c'est-à-dire que pour certaines personnes, cela va être vécu comme un très gros inconvénient parce qu'elles ne vont pas supporter tout ce que cela va provoquer au niveau de cette légèreté, de cette transparence, de cette clarté d'esprit. Et de cette vision où elles peuvent percevoir dorénavant des choses qu'elles ne percevaient pas auparavant, même des fois sur les personnes très proches de l'entourage. Mais cela peut également être vécu comme un avantage énorme lorsqu'on a décidé qu'on voulait savoir, lorsqu'on a décidé qu'on voulait tout comprendre et qu'on a envie d'être lucide sur tout ce qui se passe autour de nous et même sur les personnes qu'il y a autour de nous. Cela peut être un immense avantage. Sur le plan émotionnel, tout dépend de ce qu'on veut faire dans notre existence. Si on a envie de continuer à dormir un peu et à faire semblant que tout va bien et à surtout pas voir ce qui se passe sur les côtés, il faut rester à l'alimentation cuite et grasse. Cela, il n'y a aucun doute. Par contre, si vous voulez ouvrir les écoutilles et commencer à tout savoir en fait, à tout percevoir de manière subtile, à ressentir tout ce qui se passe autour de vous, l'alimentation crue, cela va être vraiment votre meilleur compagnon. L'alimentation crue de par sa richesse en liquide va apporter une hydratation incomparable à votre corps. Elle va vous redonner une belle peau, elle va vous redonner un joli teint, une apparence plus jeune, vous allez avoir plus d'énergie, de la légèreté, beaucoup vont retrouver aussi une joie de vivre qu'ils avaient perdue avant parce que leur organisme est beaucoup moins lourd, beaucoup moins plombé. Ils vont se retrouver, ça circule dans le corps donc ils vont se retrouver beaucoup plus légers, beaucoup plus alertes. Lorsqu'on passe au cru, on retrouve également une simplicité qui devient indispensable. Aujourd'hui, tout est très compliqué dans le monde. Tout devient très simple au final. Alors qu'avant, avec une alimentation très riche, plein de produits chimiques, plein de choses non physiologiques, toute ma vie était compliquée. Alors que maintenant, avec une alimentation très simple, tout devient très simple au final. Les sens sont plus alertes, vous êtes plus réceptifs et les canaux de perception s'ouvrent, que ce soit la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentence, les personnes qui sont sujets et réceptifs aux énergies et aux choses qui les entourent. Cette alimentation-là va vraiment venir accélérer toutes ces perceptions, même au niveau des rêves, au niveau du sommeil. Il vous suffit juste d'en faire l'expérience quelque temps, essayer de manger cru ne serait-ce qu'une semaine, les personnes qui sont sensibles et vous allez voir que vous allez développer vos pouvoirs médiumniques, vos pouvoirs sensoriels. Ça devient tout naturel avec cette alimentation légère et physiologique. Avec l'alimentation crue, il devient également très facile de pouvoir équilibrer son poids parce qu'il n'y a pas de graisse ajoutée à outrance, parce qu'il n'y a pas de céréales riches que le corps a du mal à digérer, parce qu'il n'y a pas de viande et de poissons gras qui vont mettre 8 heures par un organisme où ça circule correctement. Parce qu'un organisme où ça ne circule pas correctement, les aliments, ils restent bien, bien, bien plus de 8 heures dans le tube digestif. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que les personnes se retrouvent avec un ventre énorme, très gonflé. C'est qu'au lieu d'éliminer régulièrement, ces personnes vont stocker, stocker, stocker et elles vont se retrouver avec énormément d'excréments qui vont stagner dans les intestins. Ce qui n'est plus possible avec l'alimentation crue parce qu'elle va venir faire circuler toutes les choses qui ont besoin de sortir et d'être évacuées. Et le quatrième avantage que j'ai relevé avec l'alimentation crue, c'est que c'est une alimentation qui n'est absolument pas addictive, c'est-à-dire que vous allez manger à votre faim, vous allez pouvoir même manger quand vous voulez, quasiment à volonté, sans exagérer bien sûr parce que si on exagère, après ça bouchonne, ça ne circule plus et on peut également aussi prendre du poids avec l'alimentation végétale si on se dirige vers trop d'oléagineux, trop de graisse ajoutée parce qu'il y a des personnes qui vont se diriger beaucoup vers la noix de coco, vers la purée d'amandes, de cacahuètes, etc. Moi, j'aime beaucoup mais j'y vais vraiment en toute petite dose, surtout aujourd'hui. maintenant que ça va mieux, je m'en autorise un petit peu mais je sais que si j'ai la main un peu trop lourde, je vais très vite reprendre du poids mais même avec ça, ça n'est pas addictif c'est-à-dire que tout ce qui rend vraiment addict, ça va être les produits chimiques bien sûr, les exhausteurs de goût, le sel, le sel fait manger beaucoup plus que ce qu'on devrait manger naturellement, un plat salé, on va avoir envie de manger énormément. Cette question d'addiction n'existe plus avec une alimentation 100% végétale naturelle. Il n'y a plus d'intérêt au final à consommer à outrance ces aliments, vous allez manger à votre faim, au début vous allez certainement manger plus qu'au fur et à mesure du temps, moi au début que je mangeais végétal, ce n'était pas addictif mais je sentais que j'avais vraiment besoin de me remplir, j'avais vraiment besoin de manger beaucoup contrairement à maintenant où j'ai la sensation que je mange la moitié de ce que je mangeais au début quand j'étais en transition que mon foie ne fonctionnait pas bien c'était vraiment impressionnant les quantités que j'avais besoin et aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup moins besoin parce que j'assimile beaucoup mieux ce que je mange mais pour ça il a fallu quand même plusieurs années avant que ça se stabilise. Comme vous l'avez compris passer au 100% cru ne se fait pas du jour au lendemain c'est même une très grossière erreur de faire de cette manière il faut y aller progressivement après il y a des personnes qui se sentent naturellement bien avec cette alimentation qui se sentent mieux avec cette alimentation donc je les encourage à aller dans cette direction lorsque c'est vraiment un ressenti lorsque c'est vraiment un cri du corps lorsque c'est un besoin là c'est ok par contre si c'est encore une fois le mental qui décide de manger cru parce que parce que si parce que ça là en général on ne va pas dans la bonne direction parce qu'on fait les choses dans un objectif particulier à atteindre et il y a des attentes derrière alors que si le corps réclame vraiment du 100% cru et que vous ne digérez pas du tout le cuit ou que vous vous sentez mal avec le cuit là on est d'accord il faut aller vers le cru apprendre à écouter son corps et à comprendre ses messages je vous l'accorde ça peut prendre du temps mais ce n'est pas insurmontable l'énorme avantage c'est que le corps finit par reconnaître ce qui est bon pour lui et il va finir par en redemander pas d'inquiétude il n'y a pas besoin d'être au 100% cru pour se faire du bien vous pouvez très bien vous faire la journée des fruits et des feuilles vertes et le soir manger du cuit principalement si c'est ce qui vous convient et même manger du cuit le midi si vous en avez encore besoin il y a tout à fait possibilité d'adapter une alimentation végétale avec du cuit le midi et le soir sans aucun souci j'espère que cette vidéo vous aide à y voir plus clair si vous aimez ma vidéo un petit like pour m'aider à la répertoriée dans la description vous trouverez le lien pour vous inscrire pour recevoir vos recettes gratuites n'hésitez pas à partager si vous pensez qu'elle peut aider sur ce je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à très bientôt au revoir à la répertoriée